Bonjour et à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher et je suis l'archevêque de Gatineau. C'est le 30e dimanche du temps ordinaire, en ce dimanche 25 octobre. Plusieurs d'entre vous ne pouvaient pas participer à la célébration eucharistique à cause des limites imposées par la pandémie ici à Gatineau et ailleurs. J'ai pensé vous offrir ce temps de réflexion à partir des textes que la liturgie nous propose et un temps de prière aussi. Alors, commençons tout simplement en nous mettant en présence du Seigneur, en lui demandant d'ouvrir nos cœurs à sa parole et en lui demandant de nous aider à l'accueillir vivant en nous. Et pour ce faire, nous allons prendre la prière d'ouverture que nous propose la liturgie. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture de ce dimanche est tirée du livre de l'Exode, deuxième livre de l'Ancien Testament, qui raconte d'une part la libération du peuple d'Israël, qui était réduit à l'esclavage en Égypte, sous le leadership de Moïse, le prophète choisi par Dieu, mais aussi l'alliance qui a été conclue au Sinaï, lorsque Dieu a donné sa loi de base, les dix commandements qu'on appelle. Mais aussi, dans le livre, on rapporte plusieurs autres lois, qui de fait ont été ajoutées au fil des siècles, mais qui ont toujours été rapportées, on pourrait dire, à l'alliance fondamentale, comme étant des applications concrètes de cette loi dans les situations où se trouvait le peuple d'Israël au fil de ces siècles-là. Aujourd'hui, le texte qui est choisi nous parle de l'attitude que le peuple doit avoir pour les gens qui sont à la périphérie de la société, les personnes qui, soit, n'ont pas de demeure, qui n'ont pas de ressources, de stabilité dans leur vie ou qui simplement vivent dans la pauvreté. Écoutons ce que la loi de Dieu a à dire au peuple. Ainsi parle le Seigneur. « Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des opprimés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée et vos femmes deviendront des veuves et vos fils des orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères et sœurs, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Et si tu prends en gage le manteau de ton projain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La loi fondamentale qui était donnée dans les dix commandements par Dieu à son peuple parlait dans les trois premiers commandements de la relation qu'il devait entretenir avec Dieu, de n'avoir aucun autre Dieu que Dieu seul, que de respecter son nom et son jour, qui, pour les Juifs, est le sabbat, pour nous, chrétiens, le dimanche. Les sept autres commandements avaient affaire aux relations avec les autres, les gens autour de nous. d'être honnêtes avec eux, de ne pas vouloir leur bien, de ne pas menacer leur vie. Ces règles ici vont encore plus loin parce qu'elles, non seulement, il ne faut pas menacer leur vie, il faut les soutenir, surtout les personnes qui se trouvent en difficulté. On parle d'abord des immigrés et ensuite de la veuve et de l'orphelin qui, dans la société de l'époque, si tu n'avais pas d'hommes, de mâles, comme chef de la famille, s'ils mourraient, les pauvres et les enfants se trouvaient sans ressources, sans solidité, sans stabilité. Ici, c'est la communauté qui doit s'occuper d'eux et d'elles. Et ensuite, les pauvres, oui, il faut leur prêter de l'argent pour les aider, mais ne pas se servir de leur pauvreté pour s'enrichir personnellement, ne pas s'enrichir sur la pauvreté de l'autre et en plus être attentif à sa pauvreté. S'il donne quelque chose en gage, mais qu'il a besoin de cela, de lui remettre. Cette attitude-là, elle est un reflet de la compassion de Dieu lui-même. C'est ça ce qu'il dit à la fin. « Je suis compatissant, moi. » La compassion que nous devons avoir pour les autres, c'est un reflet de la compassion que Dieu a pour nous. Et dans le livre de l'Exode, on a été invités à se mettre à leur place. L'immigré, Dieu rappelle au peuple que vous-même, vous étiez des immigrés en Égypte. Rappelez-vous de ça. La veuve et l'orphelin, le texte est adressé aux hommes, évidemment, mais pensez que si vous mourez, vos femmes seront veubles, vos enfants seront orphelins. Qui prendra soin d'eux? Qui prendra soin d'eux, d'elles? Et le pauvre, le texte dit, c'est un de tes frères, une de tes soeurs. Ils t'appartiennent comme à ta propre famille. Cette attitude de compassion pour l'autre, elle est enracinée enracinée dans l'enseignement de l'Ancien Testament. Les prophètes, souvent, vont rappeler au peuple qu'il manque à ces règlements. Souvent, on ne s'occupe pas des pauvres, des faibles, des immigrés. Et les prophètes vont souvent, on va dire, le mettre sous le nez du peuple. Ne soyez pas surpris que Dieu ne répond pas à vos prières. Le prophète Isaïe va dire, si vous, vous n'êtes pas compatissant comme pour les autres, comment voulez-vous que Dieu soit compatissant pour vous? Ce texte, qui date déjà de au moins 3000 ans, nous aurions tout à apprendre aujourd'hui pour le mettre en pratique. vraiment s'occuper des immigrants, des réfugiés qui nous entourent, des pauvres qui nous entourent, d'être attentif aux personnes qui se trouvent sans ressources, sans appui. C'est une invitation qui résonne encore aujourd'hui dans nos oreilles à être compatissant comme Dieu est compatissant. Le psaume, c'est un cantique pour Dieu qui a libéré son peuple de l'esclavage. C'est une invitation à reconnaître comment Dieu a pris soin de nous, comment il nous a donné la victoire, comment il nous a libérés. Et nous, nous devons faire de même pour les autres. Reprenons le psaume ensemble. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Je t'aime, Seigneur, ma force. Louange à Dieu! Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis, lui m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré, car il m'aime. Je t'aime, Seigneur, ma force. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Nous avons commencé la lecture de ce livre-là dimanche dernier et si vous avez écouté cet enseignement que j'ai donné la semaine dernière, vous vous rappellerez que Paul s'inquiétait de la communauté. Il voulait savoir est-ce qu'il continuait à tenir ferme à la foi parce que lui-même, qui avait fondé la communauté avec l'aide de Timothée de Silas avait dû se sauver à cause d'une persécution qui avait éclaté contre cette communauté-là. Et Timothée est revenu avec la nouvelle que oui, ils en durent, oui, ils sont fidèles. Et la lettre de Paul ainsi est une lettre pleine d'action de grâce. Il est vraiment fier de cette communauté qu'il a fondée. Donc, nous continuons sur cette note de fierté, d'action, de grâce. Mes frères, mes sœurs, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imité, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Et si vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce, et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles afin de servir le Dieu vivant et véritable et afin d'attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Oui, Paul est fier de ces Thessaloniciens, un peu comme un père, une mère peut être fier de ses enfants. Ça vous est certainement arrivé. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises où je me retrouve avec quelqu'un qui commence à me parler de ses enfants et qui sort des photos de ses enfants, qui montre les photos et qui raconte les exploits de ses enfants. Je trouve ça merveilleux. C'est vraiment beau. Et si, par hasard, j'ai entendu parler d'un bon coup de leurs enfants et je dis, « Ah, mais oui, j'ai entendu dire que ton fils a fait ceci, ta fille, elle a accompli cela. » Eh bien, là, ils sont tellement fiers. Paul est fier comme ça, de ses Thessaloniciens. Puis il dit, « Ce n'est pas seulement que j'ai vu ça chez vous, mais les gens le racontent. Les gens racontent comment vous avez accueilli cette parole de Dieu au milieu de bien des épreuves avec la joie de l'Esprit Saint. » Quelle invitation pour nous, d'être comme les Thessaloniciens, d'accueillir la parole de Dieu même au milieu des épreuves avec la joie de l'Esprit Saint. Dieu sait que nous sommes dans des épreuves. Cette pandémie, elle est une épreuve pour nous, pour toute la société. Il y a des inquiétudes financières, sociales, psychologiques. Nous sommes pris dans notre solitude. Les passe-temps qui nourrissent notre vie, qui donnent sens à notre vie, souvent, nous ne pouvons pas nous y adonner. On ne peut pas se retrouver comme chrétien et comme chrétiennes pour prier ensemble et louer le Seigneur. Des mouvements d'Église qui existent pour faire du bien auprès du monde ont de la difficulté à continuer cette mission-là. Oui, il y a beaucoup d'épreuves. Pouvons-nous, comme les Thessaloniciens, au milieu des épreuves, accueillir la parole de Jésus avec la joie de l'Esprit Saint? Et Paul, la source de sa joie, c'est, il dit, les gens disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles. Se convertir, ça veut dire de changer de direction, de changer d'orientation. Ça veut dire un peu de... Notre boussole était mal ajustée, c'est d'ajuster la boussole pour qu'on puisse vraiment s'orienter vers le nord, le vrai nord. Vous vous êtes détourné des idoles pour vous orienter vers Dieu. C'est ça, la conversion profonde. Et j'aime penser à cette phrase de l'Évangile de Saint Luc quand Jésus dit il y aura plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. De fait, j'ai souvent pensé que ces justes qui n'ont pas besoin de conversion, ils n'existent pas. Nous sommes tous des pécheurs, nous avons tous besoin d'être convertis, de nous retourner et quand nous le faisons, Dieu se réjouit. Il y a plus de joie dans le ciel. Dieu se réjouit de nous. Pouvons-nous nous imaginer que Dieu se réjouit de nous quand nous essayons de mettre en pratique sa parole? J'aime penser qu'un ange arrive à Dieu pour louer Dieu, pour l'encenser, puis Dieu dit arrête, arrête, il faut que je te parle de mon fils, il faut que je te parle de ma fille, il s'est tourné vers quelqu'un qui était en difficulté, elle a eu de la patience avec son enfant qui était fatigué, lui, il a surmonté son égoïsme, elle a mis de côté ce qu'elle aurait voulu faire pour être avec un autre. Dieu se réjouit quand il nous voit faire des bons coups, porter du fruit de son esprit, comme Paul se réjouit de Thessaloniciens. Imaginons Dieu qui se réjouit de nous pour tous les bons coups que nous faisons. Je veux juste remarquer à la fin de ce texte, Paul dit, Jésus nous délivre de la colère qui vient. Et dans la première lecture, nous avons entendu Dieu dire à travers le livre de l'Exode, le prophète Moïse, dire, si tu accables l'immigré et que l'immigré crie vers moi, je vais écouter son cri et ma colère s'enflammera contre toi si tu l'accables. C'est quoi cette colère-là de Dieu? Pourtant, la première lecture finit avec cette belle phrase, je suis compatissant et Jésus va nous l'enseigner. Dieu, il est amour. Paul, c'est ça ce qu'il va enseigner. Dieu est miséricordieux. Alors, d'où vient cette colère? On peut le comprendre si on se souvient que la colère de Dieu n'est pas orientée vers des personnes mais vers le mal. Dieu s'indigne de l'injustice qu'il y a dans le monde. On pourrait dire que la colère de Dieu s'enflamme face à l'injustice dans le monde. Non pas contre les personnes qui commettent l'injustice mais contre l'injustice elle-même. Et dans ce sens-là, la colère de Dieu cherche à faire disparaître le mal dans le monde afin qu'il ne reste que le bien afin qu'il ne reste que le beau. Voilà, la colère de Dieu on pourrait dire c'est l'envers de la médaille de son amour pour sa création quand il voit sa création blessée, détruite. Là, c'est là où se trouve cette colère où jaillit cette colère. et la colère de Dieu veut faire effacer, veut effacer du monde tout mal, toute injustice. C'est ça le jugement de Dieu. Le problème surgit si nous, nous restons attachés à notre mal au point où nous restons sous la colère de Dieu. Si Dieu vient pour détruire le mal et nous, nous restons attachés à notre mal, nous risquons de passer dans le néant avec le mal. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut que nous nous détournions du mal. Il veut que nous nous tournions vers lui. C'est ça la conversion. Alors, demandons au Seigneur de nous aider à quitter le mal qui s'attache à nous trop souvent. La grâce de cette conversion. Demandons-lui de nous donner la même colère contre l'injustice et le mal qui existe dans le monde. Faisons son œuvre de justice, mais jamais en attaquant les personnes, toujours avec compassion pour les enfants de Dieu qui, malgré le mal qu'ils peuvent faire, le mal que je peux faire, demeurent toujours l'objet de sa miséricorde et de sa compassion. Allons voir l'évangile, l'évangile de Matthieu. Depuis quelques semaines, nous lisons ces derniers chapitres de l'évangile de Matthieu, nous sommes au chapitre 22, pratiquement à l'avant-veille de sa passion sur la croix et de sa mort. Le conflit grandissant avec les chefs religieux de son époque devient de plus en plus évident. La semaine dernière, c'était les hérodiens, les saducéens qui voulaient le prendre au piège en lui demandant « Faut-il payer l'impôt ou non ? » Aujourd'hui, ce sont les pharisiens qui vont essayer de le prendre au piège avec une autre approche. Écoutons l'évangile. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux saducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ? » Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Voilà le grand, le premier commandement. Et le second, lui, est semblable « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi cette question est-elle un piège ? Demandez, lequel est le plus grand commandement ? Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans l'Écriture juive, il y a au-delà de 600 différents commandements et c'était un sujet dont discutaient souvent les rabbins. Il y avait diverses écoles de pensée et les uns suivaient tel rabbin, d'autres suivaient tel rabbin. Peut-être, ce docteur de la loi, en obligeant Jésus à prendre position, espérait-il diviser les disciples de Jésus de sorte que certains disent « Ah, mais Jésus, je ne suis pas d'accord avec toi, je suis d'accord avec tel rabbin ou avec tel rabbin. » Mais Jésus, il répond de fait, d'abord, d'une drôle de façon, il dit, il y en a deux qui sont les deux grands commandements, d'aimer Dieu de tout son être et d'aimer l'autre comme soi-même. Et Jésus, ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas que ce sont des plus grands commandements que les autres, mais que toute la loi et les prophètes dépendent de ces deux commandements. Donc, ce ne sont pas comme des commandements supérieurs, mais ce sont des commandements essentiels, fondamentaux. Tous les autres sont fondés sur ces deux commandements-là. Et pour le chrétien, la chrétienne, tous les principes moraux que nous cherchons à vivre qui guident notre vie ne sont qu'autant de manifestations de ces deux grands commandements. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Il y a un prédicateur que j'ai entendu une fois, j'avais trouvé ça intéressant, il avait dit certains chrétiens sont comme, chrétiennes, sont des spécialistes du premier commandement. L'amour de Dieu, ça, ils sont attentifs à l'amour de Dieu. Ils prient, ils se rendent à l'église souvent, ils méditent, ils lisent la Bible, ils sont des spécialistes de l'amour de Dieu. Leur défi, parfois, c'est l'amour des autres, un amour concret, un vrai engagement face au bien des autres. Il y a d'autres chrétiens, d'autres chrétiennes, dont on pourrait dire qu'ils sont spécialistes du deuxième commandement. Plus portés à être attentifs aux personnes qui les entourent, toujours prêts à servir, toujours prêts à s'oublier eux-mêmes, elles-mêmes, pour être capables de faire grandir l'autre. Mais l'amour de Dieu, c'est peut-être, ça prend peut-être une deuxième place. Là, c'est, oh, l'église, la prière, ça ne dit pas grand-chose. La Bible, bon, oui, je crois en Jésus, tu sais, mais l'important, c'est de faire du bien, c'est d'aimer son prochain. Jésus tient les deux ensemble. Il dit que les deux ne peuvent pas être séparés. J'avais lu une fois le théologien Pierre Théard de Chardin, un théologien français du 20e siècle, qui avait une belle image. Il disait, imaginez un cône à l'envers, la base, elle est en bas et puis la pointe du cône est en haut. et imaginez que Dieu, il est en haut, à la pointe. Et à la base, il y a cette grande circonférence, ça, c'est l'humanité, ça, c'est nous autour. Si nous voulons nous rapprocher du sommet, de la pointe, pour monter, il va falloir qu'on se rapproche parce que le cercle devient de plus en plus petit à mesure qu'on monte un cône. Le cercle se rapetisse, il devient de plus en plus serré il faut qu'on se serre les coudes, il faut qu'on grandisse dans l'amour les uns pour les autres si on veut se rendre jusqu'au sommet. Et si on veut grandir dans notre amour les uns pour les autres, si on veut se rapprocher les uns des autres, il va falloir qu'on s'approche du sommet. On ne peut pas se rapprocher les uns les autres sans se rapprocher du sommet, sans monter. C'est une belle image pour exprimer comment l'amour de Dieu et l'amour de l'autre se tiennent. C'est un seul mouvement qui a comme deux faces. Ça m'inspire beaucoup parce que ça me dit comment je suis appelé à accueillir l'amour de Dieu et à être un reflet de cet amour-là pour les autres et que je ne peux pas faire l'un sans faire l'autre. Je ne peux pas vraiment aimer Dieu sans aimer mon frère ou ma soeur. Saint Jean le dit dans une de ses lettres. Nous sommes des menteurs. Si nous disons nous aimons Dieu sans aimer nos frères et nos soeurs, nous sommes des menteurs. Il y a un mensonge là-dedans. L'amour pour Jésus ce n'est pas un sentiment. Ça c'est un des problèmes pour nous. On pense à l'amour comme un sentiment, comme une émotion. Je suis en amour. Je me retrouve en amour. C'est une façon de dire que j'ai des émotions profondes pour un autre. Je raconte souvent cette histoire-là quand j'enseignais au secondaire du jeune de 16 ans qui m'arrive, monsieur, mon estomac est à l'envers. Il dit je ne suis pas capable de manger, je ne suis pas capable de dormir. il y a une fille, je pense que je suis en amour. Certainement qu'il y avait des émotions très fortes, certainement qu'il ressentait la passion, mais est-ce que c'est l'amour? C'est une forme d'amour, certainement, ça peut porter à l'amour. Et pour Jésus, l'amour, l'amour se définit assez simplement, c'est de choisir de s'occuper du bonheur de l'autre. Dans la première lecture, je reviens au livre de l'Exode, c'est de s'occuper de l'amour de tous les autres, sans limite, parce que toute l'humanité est ma famille. Toute l'humanité est ma famille. Avec ces lectures en tête, tournons-nous vers le Seigneur pour le prier. Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce. Te rendre grâce pour ta parole qui nous éclaire, qui nous interpelle, qui nous console, mais qui aussi nous invite à toujours cheminer, à toujours grandir, à faire un pas de plus. Nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus, qui nous a montré ce que ça veut dire que de t'aimer et d'aimer ses frères et ses sœurs. Il s'est fait proche des petits et des pauvres, des personnes qui étaient marginalisées, rejetées, mises de côté dans la société. Il n'a fermé la porte à personne. Il reconnaissait dans chaque personne ton enfant. Aide-nous à être comme lui. Donne-nous ton esprit, son esprit, cet esprit qui nous rend semblables à Jésus, afin que nous aussi, nous puissions aimer de la même façon. Donne-nous, comme l'était salonicien, de toujours nous convertir un peu plus, c'est-à-dire nous détourner de nos idoles, notre besoin de popularité, notre fierté, notre orgueil, nos caprices, notre confort, notre argent, nos plaisirs. Donne-nous d'être capable de nous détourner de ces idoles pour être capable vraiment prendre soin des personnes autour de nous et des personnes qui sont loin de nous. Car chaque personne est ton enfant et chaque personne mérite de connaître ton amour. Chaque personne mérite de connaître cette même joie qu'ont connues les Thessaloniciennes, cette même joie qui nous habite lorsque nous, nous ouvrons à ton esprit. Oui, accorde-nous d'accueillir ta parole même en ce temps d'épreuve et accorde-nous de semer la joie autour de nous. Et nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui font des bons coups, pour toutes ces personnes qui se donnent dans un esprit et de service et d'amour mutuel. Et d'une façon particulière, nous portons devant toi, Seigneur, toutes ces personnes qui travaillent pour notre santé, dans les hôpitaux, dans les centres de soins de longue durée, dans les cliniques, dans les bureaux, toutes ces personnes qui cherchent à nous préserver du pire de cette maladie. bénis et guide nos chefs de gouvernement afin qu'ils prennent les décisions justes, celles qui s'imposent. Donne-leur ta sagesse et ton courage et donne à chacun et à chacune de nous de vivre ce temps de pandémie de façon à ce que nous soyons les témoins de ta bonne nouvelle en manifestant ton amour aux gens qui nous entourent. Et c'est avec cette pensée que nous te prions, comme Jésus nous a appris à le faire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En finissant, je prie que la paix de Dieu qui se repasse tout ce qu'on peut imaginer garde vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.